Le 28 janvier 1964, le CIO choisit Grenoble. Pour toute la région débute, le grand chantier. Chaque dimanche, du mois de novembre au mois d'avril, les habitants de la capitale du Dauphiné n'ont vraiment que l'embarras du choix. À une heure, une heure et demie, deux heures au grand maximum de leur domicile, une station les attend, avec ses pistes, ses remontées mécaniques, avec sa personnalité propre, son caractère particulier dû à la pente, à la qualité particulière de la neige. Bref, on y vient par groupe avec les repas dans les paniers afin de perdre le moins possible de la lumière et du grand air. Pour prétendre à l'organisation des JO, Grenoble s'était mise en avant, comme ville de montagne, alors qu'elle était en fait une ville d'ancienne tradition industrielle. En réalité, c'est moins une ville de la montagne qu'une ville au pied des montagnes qui est choisie pour organiser les dixièmes Jeux olympiques d'hiver. Grenoble était alors dans un état de totale impréparation, car depuis les années 50, la politique urbaine relevait du laisser-faire. Mais le hasard, faisant plutôt bien les choses, le choix du CIO intervient juste au moment où les élus locaux mettent en place un plan d'urbanisme, dit plan Bernard, du nom de son architecte. La concertation intercommunale s'organise autour des projets de l'agence d'urbanisme. Le problème numéro un pour nous est évidemment celui du développement économique et donc celui de l'emploi. Et ce qui donne toute sa valeur à notre initiative de créer d'ailleurs un bureau spécialisé dans ces problèmes-là et qui travaille vraiment la main dans la main avec tous les facteurs économiques de la région. Les Jeux représentent un redoutable défi, mais aussi une véritable chance, car ils sont synonymes de manes financières. Et c'est à moindre coût que le pouvoir municipal va mettre à niveau une ville sous-équipée, car l'état va sérieusement mettre la main à la poche. Le gouvernement a décidé que ce serait l'occasion d'une réorganisation complète de cette région, d'un équipement complet, et pour la ville de Grenoble, et pour les environs. Dès 1966, Grenoble et les stations environnantes du Vercors, de la Chartreuse et de Beldone vont bénéficier, grâce au jeu et à l'argent providentiel de l'État, d'un véritable boom économique aux conséquences durables. Après l'épopée de la houille blanche, puis l'ère des nouvelles technologies avec le CENG, Grenoble et sa région assistent en fait, avec l'organisation de ces dixièmes Jeux Olympiques d'hiver, à la naissance d'une nouvelle économie qui va bouleverser les Alpes, celle de l'Or Blanc.